Bonsoir à vous Erwan Balanant. Bonsoir. Toutes mains tendues et bonnes à prendre, toutes mains tendues doivent être considérées. Déclaration de François Bayrou, le président du MoDem, votre formation politique. Il fallait accepter l'idée d'une médiation proposée par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Quand on est dans une situation comme dans laquelle est le pays, en réalité de tensions, d'incompréhensions, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhensions, il me semble que c'est important de dialoguer, d'écouter et puis aussi d'entendre. Et donc de faire ce travail, de remettre tout le monde autour de la table et de se remettre au travail sur ce qui peut être travaillé. C'est important de dialoguer. Sèchement retoqué par Olivier Véran, c'était hier. Pas besoin de médiation pour parler, rétorquer le porte-parole du gouvernement. Franchement, on parle comme ça, les leaders syndicats ? J'ai eu l'impression, moi, qu'il a dit, pas besoin de médiateur. De médiateur, oui. Voilà, alors ça change un peu les choses, parce qu'il y avait une proposition d'un médiateur. Ne pas vouloir de médiateur, ça peut quand même vouloir dire qu'on a besoin de faire de la médiation. En tout cas, nous, au groupe Modem, on est très déterminés à pousser cette idée de remettre tout le monde autour de la table. Bon, en attendant, il y a eu la proposition d'Elisabeth Borne qui invite l'intersyndicale en début de semaine. Mais pour se dire quoi, au juste ? Je pense qu'il y a un certain nombre. Vous avez vu comment ça bloque, déjà ? Oui, mais ça va continuer à bloquer si tout ce monde ne se parle pas. Voilà, donc c'est un premier pas. Et maintenant, il faut mettre un certain nombre de sujets sur la table. Et il y a des sujets sur lesquels, je pense, on peut avoir des convergences avec les organisations syndicales. Par exemple, les conditions de travail, la question du partage de la valeur. Alors, notre pays a réussi à traverser deux crises importantes en préservant le modèle, enfin, l'économie fonctionne plus ou moins, plutôt bien. On voit que le taux de chômage descend et les Français le sentent. Et les Français ont besoin d'un sentiment de justice sociale et de justice fiscale. Et ça, c'est des sujets sur lesquels, je pense, on peut largement avancer. Oui, mais pourtant, le secrétaire général de la CFDT, toujours lui, Laurent Berger, veut parler des 64 ans. Il ne veut pas de cette borne. C'est toujours la même position depuis le départ. Il veut en parler chez Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Parlons-en, puisque dans le texte qui sort de la CMP, il y a la clause de revoyure. La clause de revoyure, en réalité, en 2027, on sera à 63 ans et 3 mois. Donc, toujours avec ces 43 annuités. Sur cette clause de revoyure, c'est déjà un point sur lequel on peut négocier. Donc, il y a des sujets, il faut travailler, mais gardons le cap quand même d'une grande partie de la réforme sur la question des équilibres financiers. Moi, ça ne m'enchanterait pas de faire une réforme où on dit aux gens qu'il va falloir travailler plus. Mais ça m'enchanterait encore moins de voir notre système s'écrouler parce qu'on ne serait pas capable de supporter la dette qu'elle génère. Erwan Balanant, tout le monde est fatigué. Ce pays est épuisé. Est-ce que vous réalisez ça, en fait ? Ah, mais moi, je le réalise complètement. Tout le monde est fatigué. Tout le monde a la main de ces histoires. Et je suis entièrement d'accord. Il y a un climat de violence, de tension qu'il faut vraiment apaiser. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre autour de la table. Et je l'ai dit en préambule, c'est écouter et entendre. Parce que si on ne fait qu'écouter, on ne va pas avancer. Donc, il faut aussi peut-être qu'il y ait un certain nombre d'inflexions. Et moi, je pense vraiment aux inflexions de justice sociale, de justice fiscale. Parce qu'on a des enjeux énormes pour notre pays qui sont encore en suspens. Je pense à la santé, je pense à l'éducation et je pense à la transition écologique. Tout le monde est fatigué. Et pendant ce temps, le président de la République, qui veut sa réforme, s'exprime d'empif. Je ne sais pas quel est le gadget dans l'histoire, mais sur la conception de la politique. La meilleure manière d'y arriver, c'est de se faire sa propre idée des choses et de ne pas dépendre des partis des uns et des autres. Ça tombe mal, cette interview. Je pense qu'elle a été faite il y a un bon moment. Oui, il y a un mois. Il y a un mois, bon. Ils sont déjà dans la bagarre. On ne peut pas reprocher non plus au président de s'adresser à tous les types de publics et en particulier à la jeunesse. Bon, c'est logique qu'il explique peut-être sa conception de la politique aux jeunes et aussi aux très jeunes. Vous savez, nous, on va dans les écoles. On n'essaye de jamais faire de politique quand on va dans les écoles, mais on leur parle de ce qu'est la vie ensemble, le commun, ce que c'est un engagement politique et pourquoi, parfois, c'est bien que les gens s'engagent pour les autres. Donc, vous dites ce soir, va pour pif, quoi. Oui. Moi, j'essaye de ne pas avoir des polémiques à tous les coins de rue. Non. Voilà. Autre chose, le président demain se déplace dans les Hauts-Alpes pour présenter le plan haut du gouvernement, qui est un sujet fondamental. Finalement, avec ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, on est sur le même sujet. Vous avez la sensation qu'il faudrait peut-être d'abord apurer cette réforme des retraites avant de passer à autre chose. C'est très compliqué ensuite d'être audible sur des sujets aussi fondamentaux. C'est vrai que c'est un sujet qu'on peut se poser de stratégie ou de conduite de l'action publique en ce moment. Enfin, on a quand même quelques sujets qui restent des sujets importants pour nos économies, pour nos agriculteurs, pour la vie en France. Et tout suspendre parce qu'on n'a pas fini de travailler sur les retraites, je pense que ce serait une erreur. Mais c'est vrai et je le conçois particulièrement, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas facile en ce moment de mener un certain nombre d'actions et de décisions. D'être audible sur les autres sujets. Erwan Malanant, il y a eu cette dixième journée hier avec une participation en baisse, moins de grévistes, nettement moins de grévistes. Vous diriez quoi ? Il y a une forme de lassitude ? Non, j'ai l'impression que les Français restent quand même assez mobilisés. Il ne faut pas se cacher les choses. Il y a des inquiétudes et elles sont toujours là. Il faut les prendre en compte et il faut apporter un certain nombre de réponses. Je pense que le sujet de la retraite est un sujet évidemment qui préoccupe particulièrement les Français. Mais il y a d'autres sujets qui sont des sources d'inquiétude. Et peut-être tout ça, il y a une agglomération de ces sujets-là. Et notre rôle, c'est, je le redis, dialoguer, écouter. Vous êtes vice-président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il y aura l'audition la semaine prochaine, mercredi, de Gérald Darmanin sur les questions du maintien de l'ordre. Il y a toute la polémique autour de ce qui s'est passé autour des bassines. Il y a un problème de maintien de l'ordre ? Moi, je ne sais pas s'il y a un problème de maintien de l'ordre, mais il y a un problème de violence dans notre pays. Ça, c'est sûr. Et de ce sujet, enfin, ce sujet est préoccupant. C'est-à-dire que si on ne peut plus manifester dans notre pays sans qu'à un moment donné, il y ait des débordements, c'est un problème. Et donc, c'est normal que nous, dans la représentation nationale, la Commission des lois, faisons le travail d'audition du ministre pour avoir un certain nombre d'éléments. Ça me semble important. Je remarque quand même que toute une partie des manifestations durant toute la période se sont très bien passées. C'est les mêmes forces de l'ordre. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose aussi qui s'est passé qui fait que si aujourd'hui il y a des violences, c'est qu'il y a eu un changement d'attitude. Question courte, réponse courte. Tout à quand, à la sortie de crise, Erwann Balanon ? J'aimerais bien demain matin, moi, en me levant. J'adorerais. Et qu'on passe à des sujets qui sont justement les sujets qui, à mon avis, sont les sujets qui doivent nous préoccuper. La santé, l'éducation, la transition écologique. J'aimerais bien que ça soit demain matin. Hélas, ça ne sera pas demain matin, j'ai bien peur. Merci Erwann Balanon, député du Finistère. Quimper-Lécon-Carnot. Tout à fait. C'est juste. Vice-président de la Commission des lois. D'être venu ici même dans le 18-20. France Info. Merci.